Parlons sexe, avec Prosper Desmarais, PD, et Mademoiselle Vanessa, MV. Bienvenue à Parlons sexe, une émission où nous parlons de sexe. Disons que le titre n'est pas trop mélangeant. T'as passé une bonne semaine, Vanessa? Non, j'en ai passé une bonne dizaine. Ah, toi avec. Alors, aujourd'hui, on parle des problèmes sexuels dans les vieux couples. Qu'est-ce qu'un vieux couple, Vanessa? Euh, c'est deux personnes qui couchent ensemble plus qu'une fois. C'est ça. Alors, on passe à un premier appel. Parlons sexe, bonjour. Bonjour. Moi, je suis mariée avec le même mari depuis 30 ans. On habite un joli quadruple dans la rivière des Prairies. Bien, les vidanges passent régulièrement, peut-être pas assez souvent au bout de certains. Bien, bien, c'est juste pour vous dire que quand ça fait 11 ans qu'un couple n'a pas eu de relation charme nue, là, il n'a pas de problème sexuel. Eh bien, merci, madame, de votre témoignage. On prend un autre appel. Bonjour, les cochons. Moi, c'est pour répondre à la madame qui vient d'appeler. Maman, je veux dire, ma femme est assez fraîte que l'été, c'est comme si on avait l'air climatisé dans le champ. Puis l'hiver, c'est comme si on coufait à la fenêtre ouverte. Monsieur, à quoi ressemble votre femme? Elle ressemble à Serge Thériault avec un bonnet sur la tête. Écoutez, monsieur, ça pourrait être pire. Imaginez le mari de Rita Bibaud. Oui, mais au moins, le mari de Rita Bibaud, il a espéré une gratisse. On prend un autre appel. Parlons sexe, bonjour. Oui, c'est le bonnet avec Serge Thériault en dessous, là, qui parle. Pouvez-vous dire à l'innocent, là, qui vient d'appeler que quand on a l'air de ce qu'on a l'air, bien, on se contente de ce qu'on a. Mais, madame, qu'est-ce qu'il a l'air, votre mari? Il a l'air de zizi top, mais pas de zizi. Puis en plus, il a l'air de virer sur le top. Eh bien, madame, s'il n'y a pas de zizi, comment il a fait pour vous faire quatre beaux-enfants? Bien, premièrement, moi, je me suis, ils ne sont pas beaux. Puis deuxièmement, la seule affaire qui a de l'ondre, c'est sa mausine barbe. Ah, il a une barbe? Oui, il ressemble à Morgan Talley, qui serait fait avorter lui-même. Eh bien, bonne chance, madame. Un autre appel. Parlons sexe, bonjour. Moi, t'en fers, moi, il t'a pas de zizi. Passe-moi le téléphone. Ouais, là, là, lâche-moi le sac. Là, je voudrais dire à la madame, la madame, l'affaire qui vient d'appeler, là... Vous parlez de votre femme, monsieur? Oui, elle est tellement laide, on dirait qu'elle est un éléphant qui s'est faite ligaturer à la trompe. Ah, c'est cute! Ben, c'est... Hé, lâche-moi, lâche-moi, veux-tu... Ben, si elle regardait des fois, elle verrait que je ressemble à Roque-Voisine, mais avec une barbe de trois pieds, c'est tout. Mais monsieur, pourquoi vous l'arraserez pas, votre part? Parce que je veux pas me faire échaler, je veux faire l'amour écolito, pis je veux dire aussi que j'en voulais pas d'enfants, pis s'ils sont lits, ben c'est parce qu'ils ressemblent. Pas, 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 pas ça. Allô? Non, je suis ça, ma mère, elle peut-tu me laisser parler de, je voudrais dire, là, au vieux sac, là, qu'il vient d'appeler, c'est ce qu'il m'aimait, il m'aimait pas, pourquoi qu'il m'aimait pas, pourquoi qu'il m'a demandé à un mariage sur le W-H-P, en église, pis pourquoi qu'il m'a appelé mon enfant dans le garage durant l'été, pis pourquoi qu'il m'aimait aussi au cinéma, même si c'est moi qui m'aimait, pourquoi, pourquoi tu m'aimait ça? Ah, madame, vous seriez bonne pour jouer dans un Jeannette Bertrand, hein, Vanessa? C'est qui ça, Jeannette Bertrand? Ah, là, c'est ça, Vanessa. Un autre appel? Ouais, c'est Morgan Taylor avec la petite fille, là, vous l'aimait au gros sac, on arrange plein d'émotions qu'elle vient d'appeler que son mari l'aime dans le fond, pis il sait pas comment il dit, parce qu'à chaque fois qu'il avouait, il change d'idée. Mais, monsieur, je suis sûre qu'elle vous entend. C'est sûr, t'as coupé de moi, je vous la passe. Alors, bonjour, vous devez mes félicitations pour votre beau programme. Je voudrais demander au monsieur, là, qui vient d'appeler, s'il prendrait du jambon dans sa sandwich au jambon, ben, passe-moi ça. Dites-y que je vais prendre ma sandwich au jambon, pas de jambon, mais de tomates. Dites-y du pain brun, du pain blanc, dis-y qu'elle remplace le pain par du spagate. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, Vanessa, c'est beau, l'amour, hein? Ah, c'est beau, mais c'est plate. Alors, on fait une pause, on s'assuit, puis on recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...